Bonjour et bienvenue sur le podcast En Si Bon Terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la libéralisation scientifique. Aujourd'hui on parle de la formation à la communication scientifique. Parce qu'il se trouve que quand on apprend à devenir scientifique, c'est assez rare d'avoir des cours, des formations sur comment communiquer. Alors même que c'est une partie de plus en plus importante du travail des scientifiques. A la place, on fait appel à de la formation un peu plus tard auprès des personnes comme moi ou comme notre invitée d'aujourd'hui, Cécile Michaud. Cécile elle vient du monde académique et elle forme, elle enseigne à la communication scientifique, essentiellement à des personnes qui évoluent dans le monde académique. Et comme on fait exactement la même chose dans la vie, on discute beaucoup des notions qui sont difficiles à faire passer, de comment faire de la formation, de l'importance de la langue, du texte, des problématiques principales qui bloquent les chercheurs et les chercheuses dans leur communication, de leur peur, de l'enseignement du style, etc. Et Cécile et moi on a un profil qui est assez similaire et une façon d'enseigner assez similaire semble-t-il et je pense que ça va pas mal se ressentir dans le podcast. Avant cette rencontre on s'était vu une fois il y a quelques années pour un article qu'elle écrivait mais moi j'ai passé beaucoup plus de temps en réalité avec elle parce que j'avais acheté son livre sur la vulgarisation scientifique qui avait fait partie de la façon dont je me suis moi-même formée. Elle est d'ailleurs en train de mettre à jour ce livre avec une nouvelle édition qui devrait paraître en 2023. Je connais l'édition précédente et je vous la recommande. Sur ce c'est parti pour un podcast passionnant et je laisse la parole à Cécile parce qu'elle va nous en parler en si bon terme. Est-ce que d'abord tu pourrais me dire les formations tu les donnes à qui essentiellement ? C'est quoi ton public principal ? Alors mon public principal ce sont les chercheurs, chercheurs, chercheuses, ingénieurs et aussi les doctorants. Mais je dirais bien deux tiers chercheurs experts aussi dans certaines institutions comme l'ANSES qui est l'agence nationale de sécurité de l'environnement et sanitaire donc qui donne des avis. Ce qui est un public un peu différent aussi. Ok j'ai vu la liste de tes formations sur ton site web puis il y a quelque chose qui m'a marquée c'est sur la durée, sur le format que tu as choisi qui est a priori de un jour quasiment pour pour toutes les formations. Pourquoi ce format là ? Parce que on peut faire des comment dire on peut apprendre des choses aux gens juste théoriquement sauf que si on met pas en pratique ça sert pas à grand chose et bon la théorie en fait on peut l'apprendre autrement il peut y avoir des vidéos moi j'ai fait un comment ça s'appelle un MOOC sur ce sujet sauf que le vrai apport que j'ai moi c'est le retour dans les gens ils font des exos et moi je leur donne des conseils personnalisés en fonction de ce en fait et c'est ça qui permet vraiment de progresser. Donc des retours personnalisés c'est à dire que est-ce que tu les fais travailler à partir du texte ? Alors souvent on démarre déjà par un pitch donc je leur dis d'expliquer leur recherche en une minute. Pourquoi une minute ? Parce que ça leur permet d'avoir un seul message de pas aller se disperser et donc déjà à partir de ce pitch je leur donne quelques conseils à la fois sur si leur message déjà si on le voit bien ou pas ensuite peut-être déjà sur la structure sur une minute on peut avoir des structures très différentes et certaines sont plus efficaces que d'autres et après selon les formations je les fais travailler sur des textes où je les fais c'est assez intéressant en général travailler en binômes les binômes les plus différents possibles donc si j'ai un biologiste une physicienne c'est bien si j'ai une archéologue ou un spécialiste d'histoire c'est encore mieux parce que ça donne des choses très différentes donc je l'ai mis en binôme ils interrogent l'autre chercheur sur ses recherches et ils écrivent un article sur les recherches de l'autre ce qui est en fait beaucoup plus facile que sur ses propres recherches parce que quand on est spécialiste dans quelque chose il y a des choses qui sont tellement évidentes qu'on oublie de les expliquer David Louapre donc villeaste il appelle ça la malédiction du savoir alors que le fait d'interroger l'autre on ne raconte que ce qu'on a vraiment compris donc on va plus loin dans les explications et puis on est plus proche du public visé en fait et tu penses que ça les aide après à faire la même chose sur leur sujet ? oui c'est à dire ça les aide à prendre du recul sur leur sujet ça les aide aussi alors je fais ça notamment dans les formations media training le fait d'interviewer leur permet d'être meilleurs quand ils sont interviewés mais surtout eux ils voient ah bah oui moi j'ai été poser des questions sur les bases et pourquoi tu fais ça et quels sont les buts etc et donc après ils s'interrogent sur les propres buts par exemple de leur recherche donc effectivement tu les places dans cette autre position pour qu'après ils arrivent à déduire d'eux-mêmes comment est-ce qu'ils de leur côté ils devraient aussi répondre aux questions et puis le texte que les autres font sur leur propre travail souvent ils adorent ça les intéresse vachement ils voient aussi qu'ils n'ont pas été clairs sur certains aspects parce qu'évidemment je fais en sorte que le texte ils le font sans c'est pas un texte co-rédigé ils rédigent chacun dans leur coin sur le travail de l'autre et quand ils lisent le texte ou quand on le projette c'est selon et bah ils découvrent ah oui ça c'est super j'aurais pas expliqué comme ça ah là par contre c'est pas tout à fait juste et donc ils se posent la question est-ce que c'est pas juste parce qu'il a pas compris ou parce que j'ai pas bien expliqué et donc dans cet exercice là t'arrives à faire ça en une journée tu leur donnes combien de temps pour écrire le texte de l'autre ? en général je leur donne entre une demi-heure et trois quarts d'heure d'interview chacun donc ça fait une heure et demie pour les deux ce qui est déjà pas mal mais finalement c'est court quand même pour une interview et après ils ont une heure pour rédiger alors je donne un format assez court qui est en général dans les 2000 signes 2000 signes c'est 300 mots ah oui c'est court c'est comme un abstract d'article excuse moi c'est ma référence ouais mais en presse c'est déjà pas si court enfin c'est pas une brève non plus ouais donc t'as un gros deux heures qui est consacré à cet exercice là dans ta journée et comme il y a eu pas mal d'apports théoriques avant et puis beaucoup aussi de discussions interactives bah en fait on peut pas faire tenir ça sur quelques heures quoi et est-ce que moi l'écriture quand je la fais faire il y a toujours évidemment un passage par l'écriture mais je la fais toujours faire en dehors des formations est-ce que tu interviens au moment où ils écrivent pendant tes formations ? alors moi en général je fais des formations qui se tiennent d'un bloc et donc voilà un jour deux jours trois jours et donc il n'y a pas de temps entre et parfois ils sont très bons élèves donc entre les deux jours par exemple ils me disent est-ce qu'on a du travail pour ce soir ? je dis non non reposez-vous quand même parce que déjà c'est pas facile ce que je vous fais faire enfin ça vous fait travailler autrement c'est ça côté intellectuel c'est vraiment nouveau donc reposez-vous par contre c'est vrai que je fais depuis moins longtemps quelques formations pour des L1, L2, L3 je ne sais pas si on dit la même chose au Québec en tout cas c'est le baccalauréat pour le Québec voilà et là souvent c'est plus de séances parfois plus courtes et donc là selon les demandes des enseignants en fait responsables je peux faire faire du travail entre les séances ok et donc ça veut dire que quand tu découvres les textes que tu disais tu projettes les textes tu fais une interprétation live de est-ce que c'est bien qu'est-ce qu'il faut travailler etc en fait c'est ça que j'adore dans les formations c'est ce côté un peu sur le fil pareil pour les pitchs voilà ils disent un pi ils font leur pitch pendant qu'ils le font je suis déjà en train de réfléchir ah je vais lui dire ça je vais lui dire ça je vais le féliciter aussi sur tel aspect je vais lui conseiller de changer de son accroche ou des choses comme ça ce côté live me plaît beaucoup parce que sinon je répéterai un peu toujours les mêmes choses c'est pas très intéressant et donc oui moi je découvre en même temps les textes et on les lit ensemble et voilà il faut que alors souvent je demande aussi aux gens ce qu'ils en pensent j'ai deux questions en général c'est est-ce que ça vous a intéressé est-ce que vous avez compris c'est les deux questions clés qui c'est qui lit ? c'est toi ? ou est-ce que c'est la personne qui a écrit ? c'est la personne qui a écrit qui lit alors ça dépend s'ils ont tous un ordi et que c'est une formation sur l'écrit on essaye de projeter s'ils n'ont pas tous un ordi s'ils sont écrits à la main ça marche aussi très bien de lire et c'est eux qui lisent t'as dit quelque chose qui m'a intéressée à un moment donné c'est que tu les félicites aussi ah ouais et c'est super facile de trouver les défauts parce qu'ils sautent aux yeux c'est plus difficile de trouver ce qui a été bien fait parce que justement si ça a été bien fait on ne le remarque pas et donc est-ce que t'as moi j'ai toujours cette tendance je sais que c'est un de mes défauts à savoir repérer tous les points qui sont à améliorer et beaucoup plus de difficultés à montrer tout ce qui a été bien fait c'est notre tendance naturelle on veut les aider et les aider c'est leur montrer comment s'améliorer et en fait je trouve que la moitié du boulot des formations c'est les rassurer déjà parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas bons surtout en média training alors là ils ont très peur de la presse mais même en écriture donc les rassurer sur ce qu'ils font sur le fait que c'est bien sur le fait que ce n'est pas de la littérature en fait qu'il suffit de faire des phrases simples d'utiliser des mots simples et donc oui les féliciter mais moi j'apprends aussi beaucoup je suis enseignante mais je continue à prendre des cours en musique et autres et je pense que tout enseignant en fait devrait continuer à apprendre et je me rends compte de ce qui marche vis-à-vis de moi et j'ai besoin d'être vachement rassurée et j'ai besoin qu'on me dise ce qui est bien et puis évidemment ce qui a progressé et donc j'essaye de faire pareil une des questions que j'aimerais te poser parce que j'ai hâte de savoir si tu as la même réponse que moi qu'est-ce que les chercheurs ont le plus de mal à assimiler dans les concepts que tu leur fais passer ou en tout cas peu importe où est-ce que tu vois que tu as le plus de difficultés à les convaincre ? le fait qu'il faut intéresser c'est-à-dire que expliquer pour eux la vulgarisation c'est expliquer et je leur dis mais à la base les gens ils n'ont aucune raison de s'intéresser à ce que vous faites donc commencez par les accrocher si vous les intéressez mais vous pouvez après aller très très loin par contre si vous ne les intéressez pas vous pouvez être les plus clairs possible ça ne sert à rien puisque personne ne va écouter en fait et donc il y a tout cet aspect aller raconter une histoire aller trouver une accroche vraiment sympa qui n'est pas évidente pour eux il y a ce côté un petit peu prof aussi qui veut dérouler toutes ses explications et qui oublie parfois l'intérêt parce que pour eux c'est évident en fait l'intérêt ils savent pourquoi ils bossent ils sont passionnés donc c'est tellement évident qu'ils oublient de le dire alors moi je n'ai pas du tout la même réponse parce que ça ça fait partie des choses qui sont difficiles à mettre en place mais qui comprennent l'intérêt j'ai l'impression dans ma situation mais là où je lutte vraiment le plus c'est la peur qu'ils ont de perdre en crédibilité oui il y en a beaucoup qui sont comme ça et d'autres moins qui l'ont déjà admis mais je suis d'accord avec toi que c'est la deuxième grande difficulté moi j'ai un exemple que j'aime bien je leur dis est-ce que la Terre est ronde ils disent bah oui et puis après enfin pas tout à fait je dis pas oui mais donc est-ce que si vous parlez de la Terre vous allez dire systématiquement donc la Terre est aplatie au pôle ils disent bah non en général ça suffit je leur dis voilà c'est une approximation mais dans l'immense majorité des cas c'est une approximation qui suffit et bah c'est pareil pour vous et là cet argument là marche assez bien ok mais on est plus dans le fond ici dans le fait de faire des approximations parce que tu disais que ce qui est difficile aussi c'est de les convaincre de raconter une histoire et d'accrocher et tout puis pour moi ce qui est sous-jacent à ça c'est qu'ils ont aussi il y a le fait qu'ils ne sont peut-être pas convaincu mais il y a aussi le fait que accrocher raconter une histoire ça les sort de leur position de scientifique carré où il y a des codes etc et c'est pour ça c'est ça que j'appelais la peur de la perte de la crédibilité ou de la posture du chercheur alors souvent aussi une chose que je leur dis c'est oublier vos collègues mais oubliez-les totalement c'est-à-dire qu'on dit ils sont bien d'accord qu'il faut s'adapter au public ils s'adaptent au public donc ils se disent par exemple je m'adresse à du grand public ou à un public allez d'autres chercheurs d'importance il peut être très différent mais voilà je m'adapte à ce public il commence comme ça et puis à un moment ils se disent si mes collègues m'entendent qu'est-ce qu'ils vont penser et là tout à coup mais on voit la seconde où il y a le switch dans leur tête et ils se mettent à balancer tout le jargon à être très compliqués parce qu'ils se disent oh là là ils vont se moquer ou ils vont me critiquer donc non là je vais dire le vrai vocabulaire et donc là ils perdent tout le public donc c'est la différence entre le public qu'on affirme viser et le public qu'on vise réellement et je me suis rendu compte de ça en faisant les formations je suis tout à fait d'accord j'ai eu un exemple je pense la semaine dernière où j'ai demandé à une personne d'écrire le script d'une vidéo donc c'est du texte de vulgarisation et puis je lui ai demandé c'est quoi son public et c'est quoi le message puis le public c'était grand public encore on pourrait en parler aussi de cette notion de grand public et puis le message c'était un message qui était très clair pas de problème sauf que la vidéo est terminée avec l'énoncé des objectifs du projet de recherche qui englobait la chose alors là je lui ai dit mais ton public c'est le grand public pourquoi est-ce que ça les intéresserait de savoir c'est quoi les objectifs puis ton message c'était ça et là c'est pas ton message là t'as l'air de faire passer l'explication de ce que c'est ton projet de recherche c'est comme entre ce que j'ai dit et ce que j'ai fait effectivement il y a un disconnect une déconnexion et qui est difficile de s'en rendre compte s'il n'y a pas des gens qui sont là pour dire alors moi j'ai eu presque la même expérience mais en pire c'est à dire pareil c'était un organisme et il m'avait dit tiens est-ce que tu peux regarder on a un projet de petit film pour le non un projet de site web là on a juste fait la structure et tout dis nous si ça va et je regarde notre institution est divisée en deux pôles de recherche le premier pôle fait ceci le deuxième pôle fait cela je me dis c'est pas du tout grand public ça il me dit oui mais ça doit être validé par notre chef et donc le public n'était pas celui qui était visé officiellement mais c'était le public du chef qui devait valider et c'est là où je me suis rendu compte qu'entre ce qu'on affirme viser et qu'on a peut-être l'impression de viser et puis ce qu'on vise réellement c'est très différent j'ai l'impression qu'il y a ce qu'on a envie de viser et puis toutes les contraintes qui viennent prendre le pas sur ce qu'on veut faire réellement parce qu'on a peur de je sais pas que les supérieurs soient pas d'accord en fait un chercheur il est jugé par ses pairs donc tout ce qu'il fait il le fait en grande partie par rapport à ses pairs sauf ceux qui ont réussi à avoir suffisamment de liberté pour s'en affranchir et se dire bah je m'en fiche alors moi je leur dis même carrément écoutez il y aura toujours des jaloux notamment pour les formations sur l'aspect média le média il y a une relation un peu fascination répulsion donc il y en a qui détestent les médias mais qui auraient bien envie d'y être quand même et donc le chercheur ou la chercheuse qui passera dans les médias aura forcément des critiques donc je leur dis ça bah voilà il y en aura de toute façon mais même si vous êtes impeccable vous serez critiqué par pure jalousie parce que ça existe donc vous oubliez vous vous en fichez mais c'est pas facile parce que c'est leur c'est par eux qu'ils sont jugés quoi leur crédibilité vient des pairs c'est ça et donc c'est toute cette difficulté là j'avais discuté avec un physicien qui fait énormément de vulgarisation aussi et lui il me disait que parce qu'il était aussi physicien en plus d'être vulgarisateur il ne pouvait pas se permettre de faire la même chose que ce que moi je fais parce qu'il y avait ce jugement par les collègues etc etc alors je pense c'est une vision que j'entends même si je ne suis pas 100% d'accord avec elle mais donc il y a cette barrière là des collègues qui nous amène à une question plus large qui est sur le droit d'expression des chercheurs parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer ou qu'ils fassent valider mille fois ce qu'ils écrivent est-ce que tu as déjà été exposé à ce genre de problème là ? en fait je m'étais penchée sur les textes parce que ça m'intéressait beaucoup et c'est assez impressionnant en fait la liberté d'expression est très très forte c'est à dire que en France je ne connais pas la loi québécoise en France la règle c'est la liberté d'expression à laquelle on a mis certaines limites on imagine bien le secret industriel le secret militaire etc mais en dehors de ça la liberté d'expression est très forte et réaffirmée pour les chercheurs c'est à dire qu'il y a eu plusieurs jurisprudences dont la mentalité derrière est en gros enfin la philosophie c'est on ne peut pas faire de bonnes recherches si on ne peut pas s'exprimer comme on veut donc ça donne du très bon et du moins bon du très bon c'est à dire une grande liberté d'expression moi j'ai vu une tribune dans le monde d'un chercheur du CNRS contre son directeur donc Antoine Petit directeur du CNRS avait dit je veux des chercheurs darwiniens c'est à dire je veux les meilleurs et les autres je m'en fiche et ce physicien avait fait une tribune dans le monde je ne suis pas un chercheur darwiniens c'est quand même assez fort de pouvoir alors c'est un chercheur titulaire je ne dis pas ça pour ceux qui ont des postes précaires mais ce pouvoir d'aller contredire et d'aller critiquer son chef direct son grand chef sur un média avec des centaines de milliers de lecteurs c'est assez incroyable quand même après ça donne le moins bon c'est à dire on a vu au moment du Covid des chercheurs qui ont complètement dérapé et qui racontent n'importe quoi sans pouvoir être contredit et en tout cas ils ne sont pas sanctionnés la pire chose qui peut leur arriver c'est que les financements vont être un peu plus compliqués etc mais il n'y a pas de sanctions pénales évidemment ils ne sont pas virés il n'y a rien alors là tu m'apprends quelque chose en fait parce que je pensais qu'il y avait quand même une responsabilité au moins de dire la vérité dans le sens où c'est à dire que pour cette problématique de Covid il y avait quand même je pense qu'il y a des choses où on savait que c'était faux et qu'on les laissait parler quand même en fait ça s'appelle la liberté d'expression c'est aussi la liberté d'expression ça inclut la liberté de raconter n'importe quoi avec des limites tant qu'il n'y a pas de tromperie de volonté de nuire de choses comme ça mais en gros un antivax a le droit d'aller dire à peu près ce qu'il veut etc et si on essayait de limiter ça au nom de la vérité on tomberait vite dans des questions de censure alors moi je ne dis pas ce qui est bien ce qui n'est pas bien je dis ce qu'est la loi en tout cas ok alors revenons à des cas un petit peu moins extrêmes parce que là c'est du faux ouvrier etc mais sur cette est-ce que tu as l'impression que ça freine beaucoup de chercheurs chercheuses on dit chercheurs chercheuses mais toutes experts au sens large de penser que la hiérarchie va les stopper à un moment donné ou que ça va leur créer des problèmes ça dépend de leurs institutions en fait je me suis rendu compte aussi en faisant des formations qu'il y a des mentalités différentes selon les institutions qui dépendent énormément de l'histoire de ces institutions donc il y en a qui sont extrêmement ouvertes où le chercheur à grande liberté est même encouragé à aller s'exprimer et puis il n'y a pas de censure il n'y a pas de il n'y a pas de demande d'aller valider par le chef ou d'avoir même l'autorisation des chefs et puis il y en a d'autres de par leur histoire soit un petit peu plus industrielle un petit peu plus militaire où il y a plus de réserve j'ai appris aussi justement en faisant cette formation pour l'agence nationale de santé de l'environnement et sanitaire enfin je ne sais plus dans quel sens ça se dit tout ça ils donnent des avis officiels sur l'alimentation donc ça ne peut pas être n'importe quoi donc là il y a un certain contrôle assez logique sur ce qui est dit surtout il y a parfois des sujets assez sensibles quand c'est le lait pour les nourrissons voilà on ne va pas laisser tout le monde s'exprimer au risque d'aller inquiéter des millions de parents s'il n'y a pas lieu de s'inquiéter il y a quelque chose que je trouve assez intéressant c'est j'avais interviewé Julien Bobroff qui est physicien et qui a un point de vue très intéressant sur la vulgarisation et il avait donné cet exemple dans le podcast justement qu'il avait montré l'explication d'un phénomène d'astrophysique à plein d'étudiants mais fait par 8 ou 10 vulgarisateurs vulgarisatrices différents en anglais en français des hommes des femmes plein de variations et il avait demandé c'est lequel que vous préférez et au fil des années en fait tout ce qu'il voit c'est qu'à jamais il y a une personne qui ressort comme étant la meilleure personne pour parler d'un concept et pour lui ça appuie l'importance du style et que le fait que ce style-là d'explication ce style-là de personne etc ça résonne avec un certain nombre de personnes et puis un autre style ça résonne avec d'autres personnes mais donc on en arrive à la définition du style et c'est là le sens de ma question j'ai l'impression que ce qui est le plus difficile à développer en vulgarisation c'est pas forcément de comprendre comment bien expliquer ça en fait partie des défis mais que l'étape d'après c'est d'arriver à développer son propre style est-ce que c'est quelque chose moi je trouve ça difficile tu fais des formations d'une journée je trouve ça difficile d'aller jusque là mais est-ce que c'est des choses des considérations dans lesquelles tu rentres non pas vraiment en fait je me suis jamais posé cette question comme ça mais c'est justement ça m'intéresse bien la manière dont tu la poses non moi ce que je leur dis c'est je ne vais pas vous expliquer ce que vous voulez dire je vais vous aider à le dire mais de votre manière à vous moi je vais juste donner des conseils vraiment généraux pour pas vous perdre en gros et je dis souvent il y a plein de modes de vulgarisation alors là je parle plutôt des formats voilà entre écrire un bouquin faire des vidéos des articles faire des jeux faire des conférences plus ou moins fun c'est très différent il y a forcément celle qui vous convient qui convient si vous êtes timide ben voilà vous irez plus vers tel aspect si au contraire vous adorez le contact vous irez plus vers tel aspect c'est plutôt ça que je leur dis après je pense que le style il se construit sur du long terme et on ne s'en rend pas forcément compte et c'est pas forcément conscient donc je ne rentre pas dans ces considérations là ben moi non plus c'est à chaque fois j'ai la même conclusion que toi c'est qu'on va trouver son style en itérant donc en faisant en faisant en faisant je pense que moi-même j'ai trouvé mon style mais je suis incapable de te le définir ça n'a pas été une action consciente de ma part que d'aller définir un style et donc c'est pas quelque chose que j'enseigne non plus si ce n'est par itérer, itérer puis au bout d'un moment ce sera votre façon de faire quoi et puis moi j'ai beaucoup travaillé en presse où là on se coule un peu dans le style du journal qui a sa ligne éditoriale et dans laquelle il faut se fondre avec on garde un peu nos spécificités mais quand même on n'ira pas faire le même article pour Science et Vie Junior et puis pour Le Monde alors que j'ai fait deux articles sur le même sujet pour les deux journaux évidemment c'était pas du tout le même style est-ce que c'est une question de public cible ou est-ce que c'est vraiment une question de ligne édito c'est aussi une question de ligne édito par exemple moi je trouve que Science et Vie et Science et Avenir n'ont pas la même ligne éditoriale alors que c'est le même public mais je pense que ça vient de leur histoire Science et Vie a été créée beaucoup plus tôt je ne sais plus si c'est fin 19ème au début 20ème enfin à un moment où la science c'était merveilleux ça allait nous permettre d'avoir une vie meilleure etc etc donc à garder une vision assez optimiste et waouh c'est bien très peu critique en fait vis-à-vis de la science et de ses applications alors que Science et Avenir peut être beaucoup plus critique donc voilà c'est deux lignes éditoriales légèrement différentes pour un même public d'ailleurs tu disais que tu as eu toute une vie journalistique aussi encore aujourd'hui comment est-ce que parce que tu es scientifique de formation oui moi j'ai eu un doctorat de chimie doctorat de chimie comment est-ce que tu t'es formée à la vulgarisation et à la communication scientifique sur le tas c'est-à-dire je me suis dit bon c'est bon j'ai un bac plus 8 je ne vais pas encore me lancer dans des formations les employeurs vont se dire mais celle-là elle ne veut pas rentrer dans le monde du travail puis j'ai mis quelques temps aussi après le doctorat à trouver ma voie donc j'avais fait un petit stage à France Info avec Marie-Odile Monchicourt qui était super qui m'a beaucoup remonté le moral à un moment où je me posais plein de questions et où je doutais beaucoup et je me suis dit donc c'est ça que je vais faire et après j'ai eu un raisonnement qui a marché pour moi c'était je me suis dit je ne veux pas me former mais je ne vais pas aller tout de suite vers les journaux qui me branchent vraiment donc je vais aller en presse professionnelle donc c'est toute cette presse qui s'adresse aux gens dans l'exercice de leur métier où ils ont besoin de gens qui n'ont pas peur des choses un peu techniques un peu ardues et en même temps ils sont peut-être un peu moins exigeants sur l'aspect rédaction sur l'aspect journalistique et donc j'ai travaillé dans un journal sur l'eau qui s'appelait Hydro Plus j'ai travaillé dans un journal sur l'économie de la chimie qui s'appelait Chimie Hebdo et c'est là où j'ai un peu appris et puis après j'ai pu aller vers des journaux qui étaient plus dans ce que je cherchais comme la recherche ce genre-là Est-ce que tu penses que parce que tu as fait un doctorat c'est ça qui t'aide aujourd'hui à former des chercheurs ? En tout cas pour eux déjà ça me donne une certaine légitimité ils aiment bien quelqu'un qui sait comment ils fonctionnent et puis voilà comme je sais comment ils fonctionnent je connais leur peur surtout donc ça m'aide à les rassurer beaucoup je connais leurs réticences j'ai eu les mêmes donc voilà ça aide et puis ça aide aussi un peu à comprendre certains sujets aussi J'ai exactement le même retour que toi c'est pareil le fait juste de connaître le monde de la recherche ça les rassure énormément parce qu'ils savent qu'ils peuvent dire non mais ça c'est important parce que telle chose je sais mais est-ce que c'est vraiment si important que ça et j'ai le droit de faire la remise en question parce que je viens du monde de la recherche que j'aurais pas le droit sinon ouais cela dit ma collègue avec qui je travaille sur les aspects vidéo parce que moi je connais pas les vidéos ni la télé Audrey Michaelian elle elle a pas de doctorat et elle les rassure tout autant avec son style à elle qui est beaucoup plus sur l'humour et des choses comme ça et ça marche très bien on en revient à cette affaire de style j'aimerais qu'on revienne un petit peu plus sur tes formations t'as des groupes des gros groupes c'est quelle taille de groupe à peu près alors quand il y a un aspect vidéo avec ma collègue c'est 8 maximum parce que en fait tourner une vidéo enfin un petit bout de vidéo juste une interview et après aller faire un feedback dessus ça prend du temps et oui et comme il y a quand même des apports théoriques au début plus faire passer 8 personnes c'est le maximum sinon moi l'idéal quand je fais que l'aspect écrit c'est 12 c'est un nombre suffisant pour qu'il y ait un vrai travail de groupe et en même temps ça me permet de faire des retours personnalisés alors ça m'arrive aussi de faire des formations à 20 évidemment ça se paye un peu côté exercice où ils sont soit plus courts soit avec moins de retours on passe plus vite ou il y en a moins tout simplement c'est fascinant à quel point c'est similaire ce qu'on fait alors qu'on n'a jamais discuté avant de comment on faisait alors que c'est la première fois qu'on discute c'est ça qu'il faut moi aussi je dis 12 12 max parce qu'à 12 s'il y en a 2-3 qui ne sont pas très actifs il y en a quand même au moins un qui est actif qui va driver le groupe et puis tu ne peux plus faire de retour passer 12 c'est trop compliqué les 20 c'est que je suis plus dans un côté magistral qu'il y a moins d'exercices parce qu'à 20 c'est plus difficile donc exactement les mêmes les mêmes considérations c'est drôle moi 20 c'est en général des doctorants et c'est parce qu'ils ont un nombre minimum parce qu'ils ont des financements limités mais souvent c'est 3 jours donc ça me permet quand même de construire sur 3 jours ou 2 jours voilà il y a de quoi faire quand même et donc quand tu fais du 3 jours parce que ça moi je n'ai jamais fait à chaque fois que j'ai eu des formations entre 1h 1h c'est plus de la conférence que de la formation jusqu'à 15h c'est le maximum que j'ai fait mais par contre je n'ai jamais fait une journée entière c'est toujours été par bloc les plus gros blocs que j'ai c'est des blocs de 4h et donc quand tu fais une journée c'est quoi c'est 8h ? 7h et c'est déjà bien fatigant pour eux pour moi aussi d'ailleurs 7h avec et j'alterne énormément c'est à dire il y a des petits apports théoriques mais qui durent en général un quart d'heure 20 minutes on discute aussi beaucoup dessus parce que alors pas tant pour le comprendre que plutôt pour ressentir leur réticence et aller non pas marteler le message c'est pas ça mais tout ce que tu as dit sur le fait qu'ils avaient du mal à lâcher sur l'exactitude il faut en discuter sinon j'aurais beau leur dire ils ne lâcheront pas sur l'exactitude donc il faut qu'on parte d'exemples de choses comme ça et puis ils arrivent à l'admettre et puis plus on avance dans la journée plus je leur fais faire des exercices d'abord des petits exercices typiquement un exercice sur les titres quand on est dans l'écrit parce que le titre c'est ça qui fait qu'on va cliquer sur un article et qu'on va le lire au pas donc c'est super important ou un exercice sur leur jargon je leur demande d'expliquer un mot de leur jargon en une phrase cette phrase étant réutilisable après dans leurs articles ce qui est pas mal et à la fin en général on termine par un gros exercice qui prend en compte tout ce qu'ils ont vu depuis deux jours de rédiger un article avec un message pour un public donné sans le jargon avec une belle accroche un beau titre etc comment est-ce que tu gères le fait que d'un groupe à l'autre tu vas peut-être pas passer autant de temps sur tel ou tel sujet je te donne un exemple il y a un sujet que j'aborde évidemment qui est de s'adapter à son public et j'avais prévu une de mes dernières formations j'avais prévu d'y passer 20 minutes parce que je donne un exemple je les fais réfléchir un petit peu tous ensemble après on en discute et après on passe à autre chose et puis ça a duré plus d'une heure parce qu'ils avaient beaucoup de choses à dire et du coup en live j'ajuste le fait que ok bon bah ça je vais le sauter puis ça je vais le réajuster est-ce que toi aussi tu réajustes comme ça en fonction de comment est-ce que les groupes réagissent oui alors c'est vrai que comme c'est des formations vraiment interactives où je leur dis vous m'interrompez quand vous voulez on discute de tout donc forcément selon les groupes c'est différent donc j'ajuste alors de deux manières soit je vais parfois un peu plus vite je dis allez là il faut qu'on avance soit je peux ajouter si on a été vite j'ai des choses à ajouter et si on a été lentement je peux en supprimer une ou deux un peu moins importantes est-ce que t'as déjà eu un groupe qui était tellement pas réactif que t'avais plu que t'avais épuisé tout ce que t'avais en face de toi tout ce que t'avais prévu oui ça m'est arrivé alors oui déjà sur les licences surtout que la première fois où j'ai eu des licences c'était pendant le Covid donc c'était en distanciel et ça c'était dur j'en avais pas un qui allumait la caméra là j'ai un peu ramé et donc tout évidemment il y avait zéro interaction donc tout allait plus vite et ben j'allais pas leur dire de rester donc je les ai lâchés plus tôt avec les adultes c'est plus rare peut-être une demi-heure en avance oui dans ce cas-là j'ai peut-être un petit truc puis sinon j'ai lâché une demi-heure en avance il y a plus de tendance à dépasser qu'à être trop courte et dans ce cas-là ce qui se passe aussi parfois c'est que je dis ceux qui ont des besoins d'aller chercher des infos je vous fais passer en premier puisqu'on termine par les exos puis ben s'il y en a qui peuvent rester un peu plus tard je vous fais passer en dernier et en général ça marche toujours j'essaye de pas trop dépasser non plus c'est pas très réglo vis-à-vis d'eux si on dépasse mais en fait parfois ils veulent pas partir aussi c'est cool ça m'est arrivé aussi une fois d'avoir un groupe pas du tout réactif mais c'était aussi une erreur de communication de la part des personnes qui avaient organisé l'événement parce que c'est pas moi qui organise je suis mandatée pour eux et c'était en distanciel aussi en général c'est une recette ça fait partie des clés pour que ça marche pas il y avait dix inscrits il y en a deux qui sont venus et ils avaient prévu de faire autre chose en même temps ils pensaient que c'était une conférence ils avaient pas compris que c'était une formation et ça durait là c'est une fois où ça durait une journée c'était horrible oui j'imagine une caméra fermée une caméra ouverte où je voyais clairement qu'ils faisaient autre chose et non ça ça a été très dur non moi ce qui m'est arrivé une fois la quasi totalité du temps j'ai des volontaires des gens à qui on a suggéré de venir ou qui ont demandé à venir qu'ils se sont inscrits et tout mais une fois je faisais un petit tour de table je fais toujours un petit tour de table au début de la formation en demandant quelles sont vos attentes leur prénom leur domaine de recherche et quelles sont leurs attentes pour cette formation je pense qu'on fait les mêmes formations et là j'en ai une qui me dit moi j'ai aucune attente parce qu'on m'a obligé à être là on m'a désigné correspondant de communication je ne voulais pas mais on m'a désigné et la formation faisait partie de ça donc voilà et je me suis dit oh là là je vais ramer et en fait je lui ai dit bah je comprends mais maintenant que vous êtes là autant essayer d'en profiter au maximum et en fait ça s'est bien passé mais j'avoue que ce genre de phrase est dure et c'est vrai que moi j'insiste toujours auprès des commanditaires c'est pareil moi je vends des formations à des organismes et je leur dis l'idéal c'est quand même d'avoir des volontaires sinon c'est plus compliqué et c'est moins utile aussi pour eux bien sûr j'ai jamais eu des personnes obligées de venir encore ça fait pas partie de alors pour quand j'ai des licences ils sont pas au enfin si certains sont obligés bon ça fait partie du cursus et il y a d'autres fois je préfère c'est quand ils ont plusieurs options à choisir et qu'ils choisissent celle-là donc ok ils ont obligation d'en choisir une n'empêche que c'est celle qu'ils ont préférée donc c'est souvent mieux ouais ouais moi aussi mon cours à l'université c'est optionnel effectivement s'il était obligatoire je pense que ce serait plus la même chose l'autre difficulté parfois que j'ai eu enfin je sais pas c'est quand j'ai des des stagiaires qui sont peu francophones ah oui j'ai eu ça en licence pareil avec un tiers à peu près donc c'était vraiment pas la langue maternelle alors certains se débrouillaient bien et d'autres pas du tout et là bah moi je travaille sur la langue quoi donc c'est compliqué alors ça c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'ai beaucoup de demandes pour passer ma formation en anglais et je refuse alors j'ai testé une fois ouais et je referai pas je vais t'expliquer bon moi je parle probablement moins couramment anglais que toi mais je parle bien anglais j'ai fait des interviews en anglais de prix nobel et tout je lis la littérature en anglais je peux suivre une conversation participer c'est pas un problème sauf que là donc c'était des doctorants et pendant qu'ils parlent il faut non seulement que je comprenne bien tout ce qu'ils disent souvent il y avait des grecs des italiens enfin pas des anglais donc avec leur accent à eux qui est pas le même que le mien et puis pendant qu'ils parlent et ben il faut que je réfléchisse à ce que je vais leur dire et là tout ensemble ça n'est pas quoi c'est exactement pour ça que après je dis je refuse il se trouve que j'en donne une il n'y en a pas longtemps en anglais pour la première fois j'ai finalement accepté mais aussi c'est les mêmes raisons que toi c'est que souvent c'est pas des anglophones de base donc eux-mêmes il y a une gestion de la langue qui est compliquée parce qu'ils parlent pas forcément un anglais qui est courant tout comme moi je parle pas un anglais aussi fluide que ça je parle anglais je me débrouille très bien mais je suis pas bilingue donc il y a probablement des mots qui me manquent où je vais devoir dire une phrase plutôt qu'il y a un mot qui correspond quoi comme tu dis ça c'est tout un travail sur la langue et la langue si moi je la maîtrise pas à 100% et que les gens à face de moi la maîtrisent pas à 100% on n'arrive plus pas tout à fait au même résultat quoi surtout sur l'aspect temps réel c'est à dire ce serait du travail sur l'écrit où j'aurais le temps de lire leur texte je pourrais peut-être leur faire un retour qui serait déjà moins bon que ce que je fais sur le français parce que j'aurais peut-être moins je trouverais moins facilement le mot exact qu'il faut etc. à leur conseiller mais en temps réel l'effort intellectuel il est sur le fait de comprendre ce qu'ils disent il peut pas être en même temps sur le fait d'analyser de trouver des astuces les moyens de leur dire comment faire ce qui est déjà pas si facile en temps réel en français donc ça fait surtout quand tu passes pas par le texte c'est ça donc d'ailleurs ça c'est quelque chose j'ai l'impression que tu passes moins souvent par le texte que moi pour moi c'est la 100% des formations que je donne donc même les formations sur la vidéo scientifique tout passe par le texte le script de la vidéo j'ai l'impression que tu passes un peu moins par le texte t'as plus des choses orales en fait donc ma formation idéale moi c'est deux jours qui est parfois complétée par ma collègue Audrey sur la vidéo je fais une première journée qui est vraiment sur le fond c'est à dire le message le public qu'est-ce que je veux dire comment je vais le dire comment je vais structurer et pour ça tu passes par le texte et pour ça je passe beaucoup par l'oral en fait notamment cet exercice de pitch et la deuxième journée est plus sur le fait d'aller traduire ça dans un format qui est le format écrit donc le format texte et là on rédige plus avec l'exo sur les titres sur le jargon sur le choix des mots enfin voilà tout ce qui est choix des mots choix des phrases de la grammaire je leur dis alors là je leur dis le plus simple possible sujet-verbe sujet-verbe complément forme active etc et là on travaille plus sur du texte mais quand tu leur demandes le pitch il est improvisé il est à l'oral et je leur dis surtout vous n'écrivez pas et vous ne lisez pas parce que le but du pitch est d'être convaincant et on ne convainc pas en lisant sauf avec un prompteur et sauf quand on est pro mais quand on lit un texte on ne convainc pas donc et ça c'est dur pour certains pour certains ils trichent en fait ils lisent et je leur dis après je vois que tu as lu et ça s'entend ça s'entend même si je ne les regardais pas en train de lire je sais qu'ils sont en train de lire et moi je veux dans ce cas juste je veux les aider à d'abord aussi à s'améliorer à l'oral qui fait partie de la vulgarisation et puis je veux surtout juste qu'ils structurent leurs propos pour l'instant on en est vraiment à qu'est-ce que je dis et dans ce que je dis quels sont les arguments que je vais utiliser et dans quel ordre je les mets et s'ils se mettent à rédiger ils se focalisent plus sur la beauté des phrases ceci cela et ils sont moins sur cette structuration du texte enfin du message plutôt ah ben voilà un moment où on diverge parce que pour le coup je les fais toujours passer sur le texte parce que justement j'ai l'impression que c'est là qu'ils peuvent réfléchir à leur structure tandis qu'à l'oral ils ont du mal à réfléchir tout en se disant qu'est-ce qu'ils vont raconter alors ce que je leur dis c'est de prendre des notes voilà d'avoir quelques petits points à aborder dans quel ordre ils le font mais qu'ils ne lisent pas exactement comme quelqu'un qui s'exprimerait avec notes ok donc tu passes quand même par il y a quand même après je leur conseille mais ça peut être dans leur tête aussi ces points à aborder mais vraiment pour moi c'est important qu'ils ne soient pas à l'écrit et même toi parce que souvent moi la structure elle ressort beaucoup plus facilement si je le lis plus que si je les écoute et donc toi tu arrives en live à les écouter puis à voir les problématiques de structure en même temps mais tu as vu je prends des notes parce qu'on s'est interviewé juste avant et en fait je prends des notes alors c'est du grand n'importe quoi il n'y a que moi qui peux relire parce que ça va vite mais je prends des notes sur les petits points qu'ils abordent et puis tout de suite je m'entoure par exemple un point à leur dire et des choses comme ça ok donc tu refais la structure en même temps et ça c'est j'avoue que c'est le métier de journaliste où j'ai fait beaucoup d'interviews où je prends des notes parce que si j'enregistre ça prend beaucoup trop de temps donc j'enregistre parfois au cas où mais en général je ne réécoute pas et donc j'ai appris à prendre des notes très vite je n'ai pas fait les études qui permettent de prendre des notes super vite mais voilà je me suis fait mes petites astuces à moi mais je pense que ce passage par l'oral est important parce que sinon il se focalise sur des choses pas nécessaires qui sont la manière de faire la phrase oui tout à fait il y a une chose que je dis beaucoup pour le format vidéo c'est d'oraliser leur texte c'est comme ça que je l'appelle c'est de dire votre texte il est écrit mais il est fait pour être à l'oral donc c'est juste un proxy et donc il faut que vous oralisiez votre texte quitte à parler quand vous écrivez alors moi je donne je donne beaucoup ça je donne une astuce comme ça je dis si vous devez reprendre votre souffle au milieu d'une phrase elle est probablement trop longue et je leur dis aussi que alors je crois que c'est Balzac qui avait son gueuloir c'est-à-dire une pièce où il venait crier ses textes et il entendait comment ça sonnait alors je ne sais pas pourquoi il avait besoin de les crier mais pour lui c'était important et voilà c'était une partie de son travail d'écriture c'était d'aller les dire vraiment fortement c'est l'aspect crier qui me surprend le fait de l'oraliser ça ne me surprend pas mais de le crier j'avoue ça me surprend un petit peu moi aussi mais enfin c'est ce que j'ai entendu après quelle est la part de légende quelle est la part de vérité mais enfin il avait une pièce spéciale pour ça paraît-il je l'ai fait travailler aussi et là c'est vraiment un aspect spécifique de la vulgarisation scientifique sur les ordres de grandeur parce que je leur dis milliards ça parle déjà pas beaucoup milliards de milliards encore moins milliardième etc et donc il faut des analogies personne sait ce qu'est un hectare tout le monde sait ce qu'est un terrain de foot c'est à peu près un terrain de foot et il y a pas mal d'avantages à ça c'est donc de faire ressentir ces ordres de grandeur que même nous souvent en tant que scientifiques on ne ressent pas forcément les puissances de 10 il faut oublier aussi évidemment et puis l'autre aspect intéressant c'est que ça fait de la proximité parce que si pour un poids on parle en éléphant c'est plus sympa même si on ne sait pas exactement comment c'est un éléphant c'est en tonnes mais c'est dans les deux tonnes il y a des éléphants minces et des éléphants un petit peu plus enrobés et donc je leur dis le système international on peut le citer mais il faut aller le compléter par une analogie alors les volumes ce sera en piscine olympique et en plus ça peut faire des trucs sympas parce que si vous parlez en ppm partie par million ça ne veut rien dire mais si vous dites voilà ce produit là on est capable d'en repérer trois gouttes dans une piscine olympique les gens y voient et ça fait ah ouais ils sont forts quand même donc je leur dis ben voilà ça demande un peu de réflexion un peu de calcul aussi préalable donc ça demande de la préparation mais c'est vraiment très sympa ça fait c'est ça aussi ça fait la proximité avec le lecteur l'auditeur qui est hyper important en vulgarisation et est-ce que tu promeux cette analogie de piscine olympique et terrain de foot etc parce que c'est un petit peu comment on appelle ça quelque chose de tellement vu et revu est-ce que ça ça te pose problème ou pas tant ? moi je m'en fiche que ce soit revu et revu par le monde académique en fait qui n'aime pas en général si c'est nouveau pour le lecteur et typiquement voilà tout ce qui est nanosciences c'est un nanotube c'est dix mille fois plus fin qu'un cheveu on l'a entendu dix mille fois aussi sauf que les gens en général c'est la première fois qu'ils entendent ça donc alors après si on arrive à trouver une analogie qui est nouvelle et qui est sympa allons-y fonçons et oui je suis d'accord pour le fait d'aller en rechercher des nouvelles mais souvent celles qui existent c'est qu'elles sont les plus parlantes moi ce dont je me rends compte aussi c'est que ce qui paraît évident quand on est dans un métier tellement revu moi il y a des confs j'ai vu des vulgarisateurs faire plusieurs confs c'était toujours la même et moi je me dis c'est toujours la même et en fait les gens sont enthousiastes pour eux c'est la première fois donc c'est pas un problème de refaire des choses qui ont été faites si on apporte quelque chose de nouveau en plus mais de reprendre la même analogie de piscine olympique c'est parlant la piscine olympique mais si on en trouve une rigolote et nouvelle ouais allons-y moi j'ai fait le tour de mes questions est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sinon ? oui juste en fait moi j'apprends des choses à mes élèves enfin stagiaires je sais jamais comment dire mais à chaque formation en fait moi j'apprends plein de choses d'autres ils n'ont pas forcément conscience qui m'apprennent tout ça mais moi la plupart de ce que je t'ai raconté aujourd'hui en fait je l'ai appris au fur et à mesure en faisant les formations et d'ailleurs je peux peut-être terminer là-dessus moi j'ai appris à former en faisant les formations et eux je termine toujours en leur disant ben voilà moi je vous ai donné quelques petits conseils mais c'est vraiment vulgarisant que vous apprendrez en fait moi je vous aide juste à aller plus vite au début mais ce qui compte vraiment c'est la pratique on est bien d'accord là-dessus et je suis d'accord aussi sur le fait sur le côté enrichissant de donner des formations aussi ça évolue grâce à l'interaction qu'on a avec les gens puis ça fait en tout cas moi ça me fait du bien dans ma journée les formations moi j'adore ça je ressors épuisée et toute excitée pareil c'était un si bon terme j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à aller le noter ou le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ainsi qu'à le partager évidemment et nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode bye